Je me trouve bien injuste pour l'homme, Aurélie. Il est grand, il est beau, il est loyal. Je n'ai pas voulu me marier, mais toutes mes amies m'ont dit qu'il était la tendresse et la noblesse du ménage. Le mari de Berthe Carassu s'est même stoppé pour lui. Mais j'y pensais comme vous jusqu'à ce matin. Mais le chiffonnier vient de m'ouvrir les yeux. Les hommes sont tout simplement en train de se changer en animaux avides. Ils n'ont plus la force de dissimuler. Autrefois, celui qui avait le plus faim était celui qui retardait le plus d'attaquer son potage. Celui qui voulait aller au petit coin était celui dont le sourire était le plus large. Pardon, Aurélie. Et quand nous étions jeunes filles, nous nous amusions à les retenir et à les faire sourire ainsi des heures entières. Maintenant, nous entrons au restaurant avec des gestes d'ordre. Chez le boucher, on dirait des carnivores. Chez le crémier, ils sont prêts à téter. Chez le maraîcher, on dirait des lapins. Ils se changeraient en bêtes, peu à peu, mais qu'ils n'en seraient pas autrement. Autrefois, ils vous prenaient la main avec déférence. Maintenant, regardez-le. Ils donnent la patte. Cela te gênerait tellement que les hommes devincent des bêtes. Moi, j'en serais enchantée. Je te vois d'ici. Tu serais belle en lapine. Pourquoi en lapine ? Je resterai ce que je suis. Mes femmes sont une même race, Constance. Nous changerions un vécu. À quoi cela servirait-il ? Si nous étions jeunes, je comprendrais, pour la reproduction. Toujours partout, Gabriel. J'ai encore un avenir de vieille femme, pas le moindre de vieille lapine.